Voilà mes amours. Donc pour la peau noire et métisse, la peau claire, qu'est-ce que je dis? La peau claire et métisse, c'est la base, la première chose d'abord mes amours, c'est le gommage. Vous devez vous gommer la peau. Parce que si vous ne vous gommez pas la peau et vous utilisez des produits pour éclaircir votre peau, vous êtes en train de perdre votre temps. Voilà. Parce que si vous ne gommez pas la peau, les pores sont bouchés, les produits ne pénètrent pas et vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Vous allez vous plaindre tous les jours que en fait les produits ne marchent pas, les produits ne marchent pas, alors que ce ne sont pas les produits. Peut-être c'est juste votre peau qui ne réceptionne pas les produits, qui ne boit pas les produits. Donc cette astuce-là, que vous utilisez les produits, ce qui est une technologie ou pas, vous pouvez prendre ça. Voilà. Si vous utilisez des produits éclaircissants, des produits blanchissants, forcément, il vous faut forcément vous gommer la peau en profondeur. Voilà. La deuxième petite astuce, voilà, que vous ne devez pas oublier, c'est hydrater votre peau en profondeur. Voilà. Vous devez forcément hydrater votre peau en profondeur. Que vous utilisez nos produits ou pas, vous utilisez les produits éclaircissants, vous devez hydrater votre peau en profondeur. Passer le temps ou tous les jours, il faut juste passer les produits éclaircissants, appliquer, appliquer, appliquer les produits blanchissants, appliquer, 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 sans hydrater sa peau. Aujourd'hui, vous voyez des personnes avec de très belles peaux, comme la mienne, mais très hydratée. Le grain de peau est affiné, chaque chose est à sa place. Rien n'est en plus, rien n'est en moins. Parce que nous gommons notre peau comme cela se doit et nous hydratons notre peau comme cela se doit, mes amours. Donc, vous devez hydrater votre peau en profondeur. Voilà. Votre gommage, vous pouvez l'utiliser. Les produits hydratants que vous avez, vous pouvez les utiliser. Nous, ici aussi, à Skin Technology, parce que là, je parle pour tout le monde. Que vous soyez une skineuse, déjà, vous soyez une skineuse pour le futur. Si vous avez déjà d'autres gommages, utilisez forcément ça. Parce que c'est important si vous utilisez des produits éclaircissants, voilà. Mais bon, pour mesquineuse, voilà, si vous utilisez nos produits éclaircissants ou nos produits blanchissants, vous devez forcément avoir notre gommage au café pour votre corps. Vous devez forcément avoir notre gommage et masque à la poudre d'or pour le visage. Vous devez également forcément avoir le lait de corps rajeunissant et huile clarifiant, tout hydrater votre peau en profondeur. Je ne sais pas le gommage au café ici. Je ne sais pas le gommage et masque, mais au moins j'ai l'huile que je peux vous montrer. Et le lait à genissant, voilà. Voici le lait à genissant, la c'est une vie clarifiant. En fait, ce duo, c'est une bonne coude, il ne faut pas hydrater votre peau en profondeur, voilà. Et arrêtez aussi d'utiliser les produits éclaircissants tous les jours, sans briques. Il faut donner de briques à votre peau, c'est-à-dire qu'il faut donner de peau à votre peau. Il y a des jours, il ne faut pas passer des produits éclaircissants tous les jours. Choisissez certains soirs, gommez-vous la peau en profondeur, prenez au moins deux jours. C'est-à-dire que tous les matins, vous hydratez votre peau, n'est-ce pas, avec votre lait de corps à genissaire, votre huile clarifiant tous les matins. Mais les soirs, prenez deux jours. Les deux soirs où vous gommez la peau en profondeur, n'appliquez pas de produits éclaircissants. Hydratez la peau, faites plaisir à votre peau. Hydratez votre peau en profondeur. Gommez-la proprement et hydratez-la en profondeur ces jours-là, deux jours dans la semaine. Quand vous avez des jours...